Musique Je m'appelle Bastien, j'ai 15 ans. Je m'appelle Savannah et j'ai 15 ans. Je m'appelle William et j'ai 16 ans. Je m'appelle Manon et j'ai 15 ans. J'ai choisi la couloire numérique parce que ça me plaît de faire des choses sur ordinateur. Pour moi, c'est de l'art où on fait avec de l'ordinateur. Ça peut être aussi mélangé avec l'art du dessin. Pour faire tout ce que j'aime manuellement sur l'ordinateur. Maintenant, tu vas s'occuper ici. Voilà. Et tu le prends. Je suis primaire. Encore une fois. Et voilà. Vraiment mieux. Après, pour la bouche. Pour la bouche. Donc, il faut que tu partes. Vous allez découvrir le monde du numérique comme vous ne l'avez jamais vu. Vous connaissez tous les ordinateurs, mais vous ne connaissez pas forcément les possibilités de ce que vous pouvez faire avec. Le but ici, c'est de vous montrer un maximum de choses que vous pourrez utiliser plus tard et faire des choses très créatives. La Sous Samouraï, c'est un collectif d'artistes. Et on a décidé de donner des cours à des jeunes sur toutes les techniques de street art. Donc, le graffiti, le pochoir, le pixel art aussi, du graphisme. On leur apprend à faire des t-shirts, par exemple. Et aussi du paper toy. Vous appuyez une fois, puis la deuxième fois, vous appuyez sur une ligne droite. Donc, avec des formes très simples. Donc là, vous allez venir verrouiller le calque. Simplement pour déjà bien enregistrer à quoi sert chaque outil. La spécificité de cette colo, c'est qu'elle est urbaine, puisque nous sommes à l'auberge de jeunesse, tout près du centre-ville et qui viennent ici en art numérique. Donc, on essaye au maximum, dans le reste du temps, de les sortir, leur faire découvrir le patrimoine d'Amiens, voire de la région. Là, nous venons d'un camping auprès d'un étang. Et nous allons faire des sorties comme au sortillonnage ou au parc Saint-Pierre, où nous sommes allés voir le feu d'artifice. On a besoin de poser les questions à chaque fois, de faire évoluer les colonies. Et la meilleure façon de faire évoluer, c'est d'échanger avec ceux qui y participent. Ce n'est pas une demande particulière. C'est vraiment un besoin aujourd'hui pour développer et faire évoluer les orientations politiques, en fonction, bien sûr, de l'expression des bénéficiaires. Et je parle bien des bénéficiaires, donc de zéro à 77 ans et plus. Bien sûr, ces rencontres avec les jeunes, mais aussi avec les bénéficiaires sur les centres de vacances sont un moment fort pour nous élus, d'aller justement recueillir l'expression des agents et de leur famille. Je trouve que les vacances, pour moi, c'est des bons moments partagés avec des personnes, faire de belles choses. Là, on s'amuse, on rigole avec des amis. 24 heures sur 24. Je ne peux plus vous inciter à venir et on vous attend avec impatience.